C'est une première. Patrice Meunier, le directeur de l'ASF, a organisé un repas avec tous les anciens dirigeants de l'école des moniteurs en pull rouge. Dans les années 40, Gaston Catiard était le précurseur de l'ASF de Val d'Isère. Son fils Jean-Pierre était présent parmi les convives. Puis René Maurice, Jean-Louis Maurice, qui n'avait pas pu faire le déplacement, Bernard Catlan, Jean-Claude Crampé et Michel Boby se sont succédés à ce poste, montrant d'ailleurs une belle stabilité depuis 70 ans. Les directeurs techniques étaient aussi présents, avec une pensée émue pour René Basile, une figure locale qui nous a quittés il y a peu. Les souvenirs ont bien sûr été légion. On en a fait du ski et du hors-piste, parce qu'après quand on avait arrêté d'être directeur d'école, toutes les pistes par là, que ce soit le tour du Charvet, la face de Charvet, la banane, tout partout, on en faisait même en dehors, sur Tinge. Et ces souvenirs rappellent d'autres souvenirs. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est de m'avoir fait beaucoup d'amis parmi les clients, et qui viennent encore me voir et qui m'écrivent toutes les années. Moi, j'aimais bien la face. C'est dur, mais ça fait rien. C'était quand même une belle piste. Quand on est arrivé en bas, on regardait en haut, on disait « je suis encore bon ». Pendant ces retrouvailles, les sourires et mots d'humour n'ont pas manqué, et il en est un qui restera à jamais gravé dans la mémoire des élèves de Val d'Isère pour améliorer leur technique de ski. Dans la poudreuse, il faut être léger comme un papillon et souple comme des bretelles de pantalon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !